Des détritus amassés par dizaines, parfois sortis tout droit des égouts, dans une mare d'eau dans laquelle un écosystème a même pris le temps de se développer. Partant de fortes pluies, cette ruelle de Capesterbello devient le théâtre d'un chaos peu banal. De l'eau sale inonde dangereusement le quartier, comme le montrent ces images d'une riveraine. Ce mardi matin au même endroit, il ne reste que les vestiges du triste sinistre. Pour cette commerçante, la situation est inquiétante. Et commence à poser sérieusement problème. Beaucoup d'ordis, de trucs désagréables. Ce produit, c'est quand il pleut beaucoup. Quand il a plu, l'eau est vraiment débordée. Le bassin est rempli et puis vraiment c'est débordé. Ça me gêne beaucoup. Et puis moi je suis un peu inquiétée. Peut-être, on ne sait jamais. Peut-être l'eau va entrer dans mon magasin et puis ça va abîmer le vêtement. Tout ça ne serait pas vraiment bien pour moi. Parfois, il y a beaucoup de moustiques. Mon mari, il a été deux fois. On a dit, on va venir, on va venir. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore venus. Plus loin, à Capester-Bélo toujours. Les précédents débordements d'égout laissent encore des traces. Alors justement, on est à Brest. Brest, Capester-Bélo. Voici les égouts qui montent. En temps de pluie. Ici, des éléments palpables comme ce papier hygiénique en grande quantité. L'odeur, elle, est facilement imaginable. À Capester-Bélo, les habitants ont dû apprendre à s'adapter face à ce problème que la mairie connaît bien. C'est parce que les eaux pluviales de certaines habitations pénètrent en quantité dans le réseau. Alors, qu'avons-nous fait ? Le maire, bien sûr, à l'Été, m'a chargé de contacter notre opérateur, le réalisateur de ces aménagements. Ce qui a été fait pour diligenter une expertise, une enquête à base de caméras à l'intérieur des réseaux et de manière à détecter l'intrusion de ces eaux pluviales à l'intérieur du réseau d'assainissement. Un réseau d'assainissement n'est pas fait pour recevoir des eaux pluviales. Nous avons rénové le quartier de Brest, les eaux pluviales des rues restent dans le réseau pluvial de la ville. Mais nous ne sommes pas sûrs du tout que la quasi-totalité de certaines maisons ne puissent interférer dans ce réseau d'assainissement qui devient donc en surcharge en eaux pluviales et avec ces remontées qui ont été constatées par la population et sur les réseaux. Voilà ce que nous avons à dire. Cette enquête démarrera par une entreprise spécialisée, par l'expertise, par la fumée et nous invitons d'ores et déjà l'ensemble des personnes à mesurer les conséquences de leur branchement de pluviales dans ce réseau d'assainissement et de toute façon il leur sera demandé, Manu Militari, de les enlever. Du côté de la mairie donc, une expertise a bien été lancée pour tenter d'endiguer au plus vite ce vaste problème souterrain. Une affaire à suivre. Merci. 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 Merci.